Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Star Wars Outlaw. Pourquoi je fais une vidéo comme celle-ci puisque ce n'est pas du tout dans mon segment en temps normal parce que cela m'a finalement impacté et je pense ne pas être le seul dans ce cas de figure. Voilà pourquoi je pense qu'il pourrait être intéressant que l'on voit ce sujet ensemble. Cette partie-là peut être optionnelle puisqu'il s'agit de ce qui s'est passé avant que le jeu sorte officiellement, c'est-à-dire durant l'accès anticipé. Donc si cette partie-là ne vous intéresse pas, je vous invite à aller directement à la partie suivante. Alors l'accès anticipé, ça a été très compliqué dans mon cas parce que je n'avais pas forcément toutes les billes dans mon sac. Je vais être un petit peu plus clair. Il s'avère qu'en soi, il y avait deux options. Soit on avait la version Gold ou Ultimate qui coûte relativement cher, notamment pour la console. J'aurais pu faire ça, acheter cette version-là pour y jouer en avance sur la PS5. Mais étant donné le prix, je me suis orienté vers une autre approche. C'est-à-dire que comme j'ai un PC qui peut s'en sortir pas trop mal, j'ai pris l'abonnement Ubisoft Plus Deluxe. Et comme ça, j'avais le jeu en avance. Ce qui fait qu'encore maintenant, je peux en profiter. Mais voilà, le jeu est extrêmement énergivore sur PC. Il m'a fallu faire des concessions, notamment sur les graphiques. Alors, pas nécessairement en vérité. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu l'histoire de live, je n'aurais pas eu tous ces problèmes. Mais à cause du fait d'être en live, cela m'a obligé à faire de gros compromis. Et même avec ces compromis-là, ça n'a toujours pas suffi. Voilà pourquoi je ne présente le jeu que maintenant. Et que le contenu qui sortira pour ce jeu ne sortira qu'à partir de maintenant. Conclusion, il faut une configuration relativement musclée sur PC pour pouvoir le faire tourner. Alors attention, si je n'étais pas en stream, je pouvais tout mettre en ultra. C'est un peu le dindon de la farce parce que, oui, en ultra, lorsque je suis hors stream, et en stream, vu qu'il y a l'enregistrement en plus, cela demande beaucoup d'énergie. Et je n'avais pas une deuxième tour. Voilà pourquoi je m'arrange toujours pour faire les différents jeux que je propose sur console. Comme ça, je peux séparer tout ça. Et durant l'accès anticipé, il n'y avait pas possibilité d'utiliser Luna, par exemple. Un accès Amazon qui permet de faire tourner les jeux sans problème. Il est également possible de passer par la plateforme de Nvidia. Bon, c'est plus cher. En ce qui me concerne, je pense que ce n'est pas aussi intéressant que Luna, pour le coup. Mais voilà, ces accès-là n'étaient pas envisageables parce qu'ils n'existaient pas encore à ce moment-là. Mais depuis la sortie du jeu officiel, le 30, cela est maintenant possible. Donc, le jeu va tourner à la perfection. Ainsi que mon avatar qui fait son grand retour. Et donc, là, je peux tout mettre en ultra sans problème. Tout ça pour vous dire qu'à partir de maintenant, il sera possible, même pour vous, de pouvoir jouer le jeu sur PC via l'abonnement Ubisoft Plus Premium pour jouer à Star Wars. Et en cumulant un autre abonnement qui est celui de Amazon Luna Plus qui vous permet aussi d'y jouer. Alors, attention, je tiens quand même à préciser une chose. Allez-y à bloc parce que le jeu, vous pourrez en profiter finalement que durant un mois avec cette option-là. Ou alors, il faudra renouveler les abonnements pour pouvoir continuer. Mais étant donné le prix du jeu, je ne sais pas si vous avez vu combien il coûte. Près de 80 euros, en fin de compte, c'est d'ailleurs son prix, en fin de compte. Alors, oui, peut-être qu'il le mérite. C'est vrai qu'il est beau. Il a l'air très long. Je ne peux pas encore en juger suffisamment. Mais pour le peu que j'en ai fait, il est magnifique. Et en monde ouvert, en plus, on voit qu'ils ont mis le paquet. Aussi, peut-être, c'est normal que le prix de départ soit aussi élevé. Mais c'est vrai que c'est quand même une somme. Voilà pourquoi j'ai utilisé cette alternative-là. Alors, pourquoi en le jouant directement sur PC, sans passer par d'autres alternatives comme Luna Plus ? Eh bien, cela demande beaucoup de ressources. Il y a plusieurs possibilités. Soit parce que le jeu, tout simplement, il est très gourmand. Et ça, je n'en douterais pas. Je sais que souvent, les jeux qui sortent sur Ubisoft, ce n'est pas pour leur casser du sucre sur le dos. Parce que leurs jeux sont bons, en règle générale. Mais souvent, il s'avère qu'en début, lorsque le jeu sort, il est souvent très mal optimisé. Enfin, leurs jeux sont souvent mal optimisés au départ. Et j'insiste là-dessus parce qu'ils font de gros efforts pour qu'ensuite, leurs jeux fonctionnent bien. Mais il est vrai que souvent, au départ, il y a soit des ralentissements, soit des bugs. C'était à prévoir. Alors, en vérité, moi, je n'ai pas vraiment eu trop de bugs. Mais des ralentissements, oui. Et pourtant, j'ai quand même une configuration raisonnable. Il y a certains jeux du même genre que je fais tourner plus facilement. C'est pour ça que j'ai tendance un petit peu à incriminer l'optimisation du jeu en elle-même. Mais il se peut aussi qu'il faille une configuration musclée pour y jouer, tout simplement. Et je pense qu'à la longue, ils feront les correctifs nécessaires pour que le jeu fonctionne encore mieux. Mais moi, le problème que j'ai eu principalement, en vérité, ce n'était pas d'ordre graphique. Ça aurait pu pourtant. C'était principalement d'ordre CPU. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit ici du processeur. C'est lui qui était mis à contribution, à fond. Et le souci étant, c'est que tant qu'on touche au graphique, il y a toujours possibilité de modifier ces derniers, de diminuer certains paramètres pour que le jeu soit moins sollicité, que la carte graphique soit moins mise à contribution et qu'elle s'en sorte mieux. Mais lorsqu'il s'agit du CPU, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que là, c'est la machine elle-même qui est engagée. Donc il va falloir essayer d'optimiser un petit peu tout ça sur votre machine pour que ça marche mieux. Et quand bien même vous ferez tout ça, il peut arriver de toute façon que le jeu ramera quand même. C'est un petit peu un bras de fer. Vous voyez ce que je veux dire. Soit vous avez la configuration et le jeu, vous le faites bien tourner. Soit le jeu est trop gourmand. Et là, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Ça n'ira pas. Et si vous faites un stream par-dessus, alors là, je ne vous dis pas. Voilà pourquoi ça peut être bien d'avoir deux machines. Mais là, on rentre dans un autre débat et ce n'est pas le sujet ici. Quoi qu'il en soit, maintenant, il fonctionnera très bien. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire part de vos retours. Savoir comment, pour vous, ça se passe. N'hésitez pas à me dire de votre côté, vous, comment ça s'est passé. Si vous avez eu des bugs, des likes, un petit peu de tout. Ça m'intéresserait de le savoir. Et ceci marque la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye.